bonjour à tous et bérénice bienvenue sur la chaîne je vous fais aujourd'hui une vidéo sur les projets réalisés au mois de septembre alors j'ai neuf projets au total ça a pas été tous des gros projets ça a été beaucoup des petits j'ai préféré faire des petits parce que pendant le mois de septembre j'étais un peu malade donc ça a été des petites toiles je ne suis pas aventuré dans des gros 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 projets vous allez voir qu'il y en a neuf au total donc il y en a un peu toutes sortes il ya du bricolage et des petites toiles il ya des stickers il ya vraiment de tout donc comme d'habitude je vous montre et je veux dit et je vous dis d'où qui viennent le prix si j'ai manqué de perles ou pas et et je vous mettrai en barre d'infos toutes en barre de descriptions plutôt toutes les infos concernant les stickers ou les bricolages que vous allez voir je vous mettrai tout dedans et comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus alors dedans bien sûr vous avez des stickers de chez action ou des cadres sans malheureusement vous n'allez peut-être pas les retrouver parce que bien sûr je les ai achetés il ya un petit coup donc vous n'allez peut-être pas forcément les retrouver mais bon vous les voyez quand même généralement ils en font toutes les fêtes vous savez ou bien tous les trois quatre mois ils en font et du coup vous allez pouvez les acheter et du coup vous allez voir le rendu que ça a même c'est pas forcément le même même dessin donc on va commencer justement par les stickers d'action alors moi les stickers vous savez que je les mets ici dans ma petite dans mon cahier et logiquement alors c'était cela donc on a les trois princesses donc tiens tiana blanche neige et rebelle là on a rebelle et non à rebelle et jasmine et on a ici les autocollants les stickers de mini donc avec ses petites lunettes de soleil ici mini avec une autre tenue et cela mini et mickey qui sont de dos alors ces petits stickers ils sont ici dans mon cahier donc les stickers des princesses et les stickers des mini c'est exactement pareil donc ils viennent de chez action donc au niveau du diamètre c'est plus ou moins 15 par 9 plus ou moins ça dépend lesquels c'est essentiellement des strass pas de perles au classique c'est il y avait six couleurs donc que ce soit pour les princesses ou pour mini c'était six couleurs donc vous pouvez voir que c'est du partiel un tout n'est pas à diamanté sur la princesse le prix c'était 79 centimes donc dans une boîte c'était à chaque fois une boîte et vous aviez trois trois stickers dans une boîte à chaque fois et je me demande si même normalement j'en avais déjà fait d'autres gardez ça c'était les trois autres princesses et il y avait les étiquettes les stickers lol c'était le même principe donc 79 centimes le le stickers du coup j'ai perdu ma page pas le secret ça la boîte qu'est ce que vous pouvez vous dire alors qu'il n'y avait aucun manquant mais par contre les perles étaient mal sachées et le souci que moi je trouvais c'est que les les sachets n'étaient pas numérotés donc en fait c'était à vous à deviner au niveau des couleurs où ça se mettait alors bien sûr quand vous avez que de la couleur foncée comme ça c'est pas dérangeant mais il a un moment donné je sais plus c'est dans celle là il y avait deux teintes de ma de deux blonds en fait et du coup il a fallu choisir je sais plus où c'est en arrière non c'était peut-être pas dans ces stickers lol c'était peut-être dans ceux là du coup c'était peut-être dans ceux là j'aurais pu dire ah peut-être dans les lol ici voilà c'était dans les lol en fait il y avait deux couleurs différentes et il fallait un peu choisir parce que comme c'est pas numéroté ben à vous de de choisir donc voilà pour les stickers que j'ai fait donc premier stickers deuxième stickers alors ensuite donc il y aura plus de stickers tout ça je range donc ensuite on passe à une toile elle est super belle j'adore elle est magnifique quand vous allez la voir vous allez dire aussi regardez ici ariel donc dans la collection de feuilles de laurier alors moi je dis feuilles de laurier parce qu'il ya ses feuilles ici donc regardez comment elle est trop trop belle franchement elle rend trop bien donc ça ça fait partie de ma collection laurier comme j'ai dit donc c'était une toile que j'ai eu en partenariat avec la boutique gbfk e je vais retrouver cette toile ici dans mon cahier j'ai déjà mis auparavant tous les petits stylos comme ça j'ai plus qu'à voilà donc au niveau de la toile ici donc je vous ai dit elle était à 4 euros 89 donc c'était des perles rondes il y avait 21 couleurs et regardez le résultat franchement elle brille elle brille elle brille elle est magnifique pourtant il n'y a pas de ab et j'ai hésité à en mettre et au final au fur et à mesure que j'avance et je me suis dit oh bah elle est trop belle comme ça je la laisse comme ça par contre j'avais eu aucun manquant mais les numéros 666 et les 310 ils étaient super mal taillés donc les 310 c'est les noirs et les 666 c'est les les rouges donc mais eux ils étaient vraiment mal taillés franchement ça c'était pas le top du top quoi mais je la trouve trop trop belle franchement à des canons alors ensuite j'ai fait deux cadres deux cadres alors deux cadres qui viennent de chez action alors le premier ici regardez donc c'est un fond arc en ciel avec les petits nuages les petites étoiles dans les tons roses donc voyez que le cadre la dimension du cadre et vous pouvez l'accrocher comme ça vous voyez en forme de le poser comme ça sur un meuble alors au niveau du cadre arc en ciel qu'est ce que j'ai de beau à vous dire eh ben donc 13 sur 18 cm donc les diamants on avait des classiques voyez vers le classique et en strass donc il n'y avait que cinq couleurs donc là on voit que c'est une voile complète il n'y a pas de partiel c'est tout 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 était à diamanté donc il n'est bien sûr de chez action il était au prix de 1 euro 59 et j'avais eu aucun manquant et toutes mes perles elles étaient bien taillées et j'avais les dmc chose très rare à action j'avais les dmc et dans le même style et ben j'avais celui là avec la petite licorne voyez pareil le même nombre de couleurs le même prix 1 euro 59 à chaud à action exactement tout pareil rien n'a changé et elle vous voyez simplement les dessins qu'ils ont changé franchement il était très agréable à faire par contre si vous le faites le soir mais le plus embêtant c'est que votre tablette lumineuse ne réfléchit pas en dessous parce que c'est du carton là voyez donc du coup ça réfléchit pas donc un petit conseil si vous faites ça le fait le en pleine journée quand vous avez la lumière du jour ouais parce que sinon c'est un peu plus embêtant voilà c'est ici ensuite j'ai fait quoi ah oui la robe j'ai fait ça ici la robe de mariée voyez donc ça c'était une toile en 30 par 40 dans alors ça c'était une 30 par 40 donc moi j'ai coupé les bords un voyez que c'était une partielle tout n'était pas diamanté tout le tour voyez qu'il est pas diamanté et donc voyez toutes les perles ici regardez moi les détails c'est belle petite perle rose veille en forme de rose comment elles sont trop trop belles regardez avec tous les détails qu'il ya elle est magnifique magnifique donc une trente par 40 donc là c'était aussi une toile que j'avais en partenariat donc sur la boutique dp club donc elle fait partie d'une collection si un j'en avais plus j'en ai plusieurs des comme ça donc celle là elle est au prix de 5 dollars 79 donc vous avez vu des perles rondes en strass et il y avait deux perles spéciales donc la perles et deux perles spéciales dont vous avez celle en forme de fleurs ici et ici les yeux de chat ici face et d'un couleur rose donc cinq couleurs au total j'avais eu aucun manquant par contre ce que j'ai eu c'est ce que je vois moi dans les roses ici j'ai eu aucun surplus donc j'ai eu la quantité nécessaire j'ai pas pu choisir s'il y en avait une qui était un peu moins bien ou un peu moins belle j'ai pas eu le choix fallait tous les utiliser j'ai rien eu en plus donc voilà voilà pour cette petite toile ensuite on va passer au marque page il est trop beau j'ai déjà utilisé avant de 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 vous tourner regardez donc ça c'est un marque page que j'avais acheté sur fg normal donc c'était pas un partenariat moi je l'avais acheté sur le site gardez donc c'est un la partie ici est en simili cuir c'était pas diamanté et il n'y avait que ce qui sort du bouquin qui est à diamanté donc moi j'avais pris en forme de flamant rose maintenant il y avait plusieurs plusieurs motifs je vais regarder où est ce qu'il est dans mon cahier ici donc 3 euros 37 sur le site fg normal donc perles rondes et pleurs bleus spéciale neuf couleurs au total aucun manquant regardez comment il est trop trop beau donc là vous voyez en entier franchement moi j'ai adoré et il va super bien franchement j'adore top il est top de chez top ensuite on à la toile coucher du soleil alors celle ci j'ai pas encore coupé les bords parce que je les fait j'avais ma tendinite enfin j'étais plâtré et je savais pas couper les bords clairement donc j'avais faire quelques perles avec la pince c'était compliqué mais j'y arrivais j'allais pas très très vite j'avoue mais j'y suis arrivée quand je l'ai fait elle ressemblait pas grand chose je trouvais enfin j'avais l'impression que ça ressemblait à rien que c'était pas assez grand et au final franchement j'adore le rendu est sublime sublime et franchement le rendu est super beau par rapport à la taille j'y croyais pas mais franchement ça donne super bien donc ici on a une 20 par 25 donc la toile elle vient d'ali express donc le site c'est veille factory store donc ça je vous mettrai tout en barre d'infos vous inquiétez pas donc j'ai payé que 3 euros 15 la toile c'était des perles rondes classique j'avais 17 couleurs j'ai eu aucun manquant et franchement top de chez top et la qualité de la toile ici toile païté et la qualité franchement épaisse finition nickel aussi un truc de malade franchement la toile la qualité de cette toile est bien des bien meilleures par rapport à certaines boutiques et pourtant ça vient d'ali exprès mais franchement ce vendeur là bas je le recommande parce que vraiment top de chez top donc voilà pour mon petit coucher de soleil et la dernière chose que j'ai fait on arrive à la fin donc c'est des dessous de verre en forme de feuilles vous avez vu l'unboxing avec ces feuilles là et ben voilà je les ai fait comme ça vous avez une idée de ce que ça peut donner et je les ai employé pour la déco de ma table d'anniversaire qu'on a fait pour mon fils bon lui il y a 17 ans donc il s'en fout un peu de la déco il n'y en a rien à cirer mais du coup ma fille moi elle adore faire ça donc c'est elle qui s'occupait de faire la déco et on a mis du coup les deux sous de verre mais franchement ça donnait super bien donc à chaque fois vous voyez il ya différents modèles de feuilles donc vous voyez je vais vous en montrer deux différents voyez on a l'impression que c'est le même mais pas du tout mais regardez voyez que c'est pas du tout même la branche l'eau elle n'est pas pareil là c'est pas pareil ici voyez format ici dans le bas n'est pas pareil ici à une perle qui a parti ça c'est vrai quand on les met comme ça sur une table garder ici et ici voyez et à même temps j'avais reçu donc le petit socle pour mettre dedans donc j'avais une deux trois quatre cinq six dessous de verre si de soude vert que j'avais eu en partenariat avec la boutique diamond art gift donc c'était 9,99$ donc 10 dollars pour les six dessous de verre et je vous dis ça peut servir comme déco de table déco de franchement c'est top ça ça m'a servi de dessous de verre mais ça peut vous servir comme déco aussi pour une table c'est vraiment pas mal donc vous voyez c'est des perles rondes en strass uniquement j'avais que cinq couleurs donc c'était différentes teintes de verre et j'avais un transparent et franchement aucun problème de perle manquante rien du tout tout était nickel aucun souci donc voilà on a vu tout ça 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 tout ouais voilà écoutez vous avez vu tous les projets qui ont été réalisés au mois de septembre donc il y en a une neuf au total donc moi je vous mettrai tous les produits en barre de descriptions comme ça vous cliquez dessus sur cela qui vous intéresse n'hésitez pas à dites moi aussi ce que vous avez pensé de la vidéo si vous voulez un autre format de produits finis ou bien si vous voulez une autre que vous voulez que je vous annonce d'autres choses sur les produits finis ou si vous voulez que j'en fasse moins vous préférez que je fasse par vendeur vous savez si vous préférez que je fasse tous les produits de chez gbfke où il ya tous les produits chez diamond dar gift sur une vidéo plutôt tout mélangé moi généralement je fais tout mélangé parce que j'écris au fur et à mesure ce que je fais dans le mois c'est vrai que c'est plus simple pour moi de faire au mois maintenant si maintenant préférez en faire voir plus souvent après voilà faut savoir que je sais pas en faire non plus plus dans le mois c'est pas possible pour moi parce que avec la vie qu'on on sait pas en faire davantage et en plus là maintenant que je me suis lancé dans le point de croix et dans la broderie ben voilà vous allez peut-être voir un peu moins de diamond painting et voir davantage de toiles en broderie en point de croix mais j'espère que ça vous plaira aussi quoi donc donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker quand même pour soutenir la chaîne et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes et d'autres produits qui vont arriver concernant les boutiques donc n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à plus bisous bye bye